Notre collègue Enissa Bouzid a été à la rencontre d'un artiste qui est dans la récupération de toutes sortes d'objets. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'agit de M. Belahsan qui est un artiste qui est en train de se faire découvrir parce qu'il fait des merveilles à base de récupération d'objets et il en fait de véritables objets d'art. Voilà, donc c'est notre reportage d'aujourd'hui de Enissa Bouzid. On va vous laisser partir, cher ami, en souhaitant vous avoir dans nos prochaines émissions avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci, c'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Au revoir. Ici, à Dalbédat, à l'est d'Alger, se trouve l'atelier de l'artisan ferronnier Merzouk Belahsan. Le fer à souder à la main comme outil de travail et de la ferraille comme support, l'artiste arrive à réaliser des chefs-d'oeuvre. Les étudiants, je n'ai pas beaucoup de choses. Je n'ai pas de cinq pièces, le poste à souder, la chignol, la malle, la policeuse. C'est tout, avec un mâle, c'est normal. Comme vous l'avez vu ici, c'est tout, c'est ce qui m'a aidé, mais comme je n'ai pas dit, c'est comme je m'a dit, c'est comme je n'ai pas cherché. Par contre, c'est un peu comme ça, c'est ce qui m'a aidé à l'arrière. On va voir cette pièce, on n'a pas d'un travail à l'arrière, on ne peut pas d'un travail à l'arrière. On a voulu que vous avez besoin d'un travail. Je crée, c'est une autre chose qui est en train de faire. Fasciné par la récupère, Mersur réalise des objets d'art à partir de déchets de métaux, une matière qui l'affectionne. Ici, dans son atelier, on y trouve de tout. Et chaque morceau de ferraille devient une œuvre d'art. C'est un message pour l'environnement, d'un côté, c'est pour l'environnement. En même temps, j'aime la récupération. J'aime les sculptures faites avec la récupération. Est-ce que vous récupérez ? Vous êtes là, dans la rue, vous marchez ? Il y a des endroits où j'achète les pièces. Des fois, comme je trouve les pièces, je les ramène avec moi. Et j'en suis sûr qu'il va se refaire une belle chose. J'ai fait tout, beaucoup plus, j'aime bien les sculptures. En même temps, j'ai fait où j'aime les clients. Ça dépend, il y a des décorations de la maison, quand il y a des fauteuils, quand il y a des consoles, des miroirs, des bourgeois, des abat-jours, des vieilles, ou des choses artistiques. Tout ça à partir de la récupération ? Tout ça à partir de la récupération. Pour Mersurk, la ferronerie d'art n'a pas de limite. Il passe tout son temps dans ce lieu à créer et à confectionner tout type de meubles en fer forgé. Des lampadaires, des bougeoirs, des montres murales et des banquettes. Vous avez l'habitude d'exposé. Oui, l'exposition au niveau d'Alger, presque, il y a affonné au niveau d'Alger. J'ai fait à la Grande Poste, au niveau des galeries Moustapha K. Teptaïny, au niveau des centres commerciaux. Il y a tellement réchauffé. C'est de la récupération. Il n'y a pas d'abandon. À l'étranger, j'ai juste visité, mais je n'ai pas d'exposition. J'ai pas d'exposition. J'ai fait un mois de juillet, Avignon. Mersurk Balhassan est un artiste talentueux. Autodidacte, il manie le fer avec souplesse et dépasse avec brio toutes les contraintes inhérentes au métal. Le transformer, le modeler, pour lui donner la forme en voulue. Les œuvres qu'il offre à notre regard portent en elle toute l'émotion et le savoir-faire de l'artiste.